... Et Stéphane, c'est quoi cette plante-là ? Je n'arrive pas à le reconnaître. Devine. Je ne sais pas, moi. C'est un hou. Ouh ? C'est un hou, c'est un Ilex. Un Ilex rotunda. C'est une plante assez rare. Un jour, je suis allé auprès du culant à Main-sur-Loire, chez M. Pierre Paris, et il m'a donné ce ouf. Je l'ai trouvé joli, donc je l'ai gardé en pot, et puis j'étais un peu négligent. Et il se trouve qu'aujourd'hui, à force d'être négligent, il doit être rempoté d'urgence. Parce que là, ce n'est pas sa bonne couleur. Exactement, non. Il est tout jaune, il est complètement chlorosé. C'est quoi, chlorosé ? La chlorose, c'est quand la plante s'anémie. Donc pour le coup, elle n'arrive pas à produire sa chlorophylle. Et comme elle ne produit pas assez de chlorophylle, elle s'affaiblit. Donc c'est une sorte de cercle vicieux, comme ça, qui fait qu'à terme, il pourrait mourir. Donc il va falloir le planter en plein sol, en composant un mélange qui soit vraiment apte à le booster, comme ça, et à lui redonner du verre aux joues. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme mélange ? Alors, donc, les houilles, ils aiment bien les terres légères et les terres acides. Donc ça veut dire terres bruyères. Hop. Voilà. Bon, c'est pas fini. Qu'est-ce que tu lui mets là ? Ouh là ! Un petit peu de fertilisant. Ouais. La valeur d'une grosse poignée. Et puis ensuite... Alors qu'est-ce que c'est que cette boîte ? Ça, c'est du sang séché. Du quoi ? Du sang séché. Du vrai sang ? Oui, du vrai sang. Donc c'est du sang. Et le sang, il y a du fer dedans. Et ça, il n'y a rien de tel que le fer pour annihiler la chlorose et redonner du verre aux plants. Tu me diras, c'est comme les humains. Quand on a un peu faible, on nous dit qu'il faut prendre du fer. C'est un peu pareil. Voilà, donc... Hop, on lui met un peu de... Une poignée de sang séché. Ah oui, c'est léger. Voilà. Et puis parce que... Parce que sa diffusion est beaucoup plus lente, de la corne broyée. Du sang, de la corne... C'est un vrai vaudou, Stéphane. Voilà. Et puis après, ça rend des plumes. Non, je rigole. Il me manque les plumes. Les plumes du sang. Et là, il faut que je danse autour du trou, non ? Oui, mais ça, c'est quand t'auras moins mal au dos. D'accord. Deux poignées de corne. Donc ça a à peu près le même effet. Ça, on en trouve partout, là, du sang ? Ça donne de l'azote. Oui, oui, oui. Dans toutes les jardineries, les points de vente de jardinage. Voilà. Ah, dis-donc, elles sont toutes fines, ces racines. C'est tout fin, tout fin, tout fin. Oh, en effet. Voilà. Toi, avec ma pelle, de l'autre côté. Voilà. Il va être bien, là, regarde, il est au soleil. Je crois. Alors, juste deux mots sur Rotunda. Ben oui, quand même. C'est un Japonais. Il peut mesurer jusqu'à 16 mètres de hauteur. Ah, quand même ? C'est une grosse plante. Ah oui, oui. C'est une très grosse plante. Et il est tellement emblématique au Japon qu'il est lié à certaines villes. Ah, d'accord. Voilà, c'est l'emblème de certaines villes. Ah oui, donc très rare et précieux. Ensuite, un peu d'eau. Ça aime bien la fraîcheur, Léo. Et justement, le mettre en hauteur comme ça, alors que ça aime la fraîcheur, c'est pas problématique ? Ça nous obligera à l'arroser les premiers temps. Ouais. On a parlé d'acidité. Je ne mets jamais d'écorces de pain, excepté au pied des rhododendrons et des plantes acidophiles. Ben, il est bien, là. Oui, j'espère que ses nouvelles pousses seront belles et vertes. Ben, on va le surveiller. On reviendra le voir, tiens. Et tu sais que j'ai découvert les décorosiers. Moi, je ne connaissais pas cette plante. Elle est facile d'entretien. Elle a une très large floraison qui s'étend jusqu'au mois de novembre et elle résiste aux maladies. Bref, elle n'a que des avantages. Enfin, presque.